salut les amis j'espère qu'on va très bien on se retrouve pour la suite de nos aventures avec la partie 4 de du royaume de l'étern et nous sommes donc que nous avons toujours à tiens j'ai de voir pas aussi dans le bras fort aussi mais il a perdu ses cheveux maintenant il a 52 ans toujours marié à la très belle philomène et nous avions nous avons donc quatre enfants donc on a tolema qui va bientôt falloir marier d'ailleurs à 22 ans sa soeur sima l'héritier perseus qui souhaite devenir grand et qu'il va falloir qu'on qu'on mette dans une qui la dysenterie aussi oui les les pieux moins 10% des revenus fiscaux ça c'est pas terrible et on a une autre fille qui s'appelle fano alors je voulais juste regarder un petit peu mais on peut pas encore il n'est pas encore adulte pour améliorer améliorer comment l'éducation de mon fils donc là on va dans cet épisode avancé pour pouvoir prendre la gore gortina donc hop on a un claim normalement si je dis pas de bêtises ah non j'ai toujours pas de clé mais en fait je suis en train de dire ça il faut que j'en fasse un va falloir qu'on fasse ça tac il va faire un claim pour prendre tout ça on veut vraiment contrôler toute la crête pour créer le royaume de crête sont 21 21 cohorte moi aussi donc on est en train de faire les entraîner les former pour pouvoir leur taper dessus qui n'est assez toujours là 55 ans loyal comme jamais 10 de marshall parfait parfait alors trouvons une femme une femme un homme pour ma fille alors il est temps de la marier voyons voir un petit peu quelqu'un qui aurait peut-être quelqu'un d'une famille assez important ça pourrait être pas mal on va voir les familles tête des acaïdes est-ce qu'on peut marier quelqu'un des acaïdes ça serait pas mal alors voyons voir je vois pas d'accaïde si on a un là mais il est pas terrible où il est vraiment il est vraiment nul tac 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 à lui il est pas mal lui 1 il est pas mal du tout à bas c'est le fameux c'est le fameux alchimide il est un peu vieux mais je pense que ça peut être pas mal on va choisir on va choisir arrangeons tout de suite les festivités voilà le mariage est une proposition convenable ils sont mariés parfait ils rentrent dans ma famille avec une haute loyauté parfait il est super ça va être l'avenir je pense que le maître à la place de kinéas une fois que kinéas aura pris sa retraite on mettra alchimide donc ma fille est mariée super et l'autre elle a 17 ans ça me paraît un peu jeune on va voir ce qu'il ya quelqu'un ça me paraît un peu jeune on va attendre un peu on va attendre un peu avant de la marier alors on fait 17 on a 16 pièces d'or est ce qu'on peut améliorer la discipline ça sera plus qu'utile clairement plus 5% discipline ça je prends on va falloir monter tout ça hop voyons voir un peu comment se passe le reste donc on allie avec sparte il va falloir j'arrête mon alliance avec eux aussi un d'ailleurs tant que j'y pense à la cité de le tern vient d'être fini parfait et on a augmenté du niveau 3 pour les avancées civiques donc on a plus de revenus commerciaux production d'histoyens ok tout va très bien par contre on n'a pas assez de j'ai passé l'argent pour développer la ville donc va falloir attendre un peu les revenus commerciaux plus 5% tiens ça je dis oui on fera plus d'argent donc on va arrêter on va rompre l'alliance comme ceci tiens je crois qu'ils viennent de changer en plus de dirigeant niveau 3 roitoire donc ils vont me redemander encore alors on va dire non bien évidemment on va regarder avec qui ils sont ils sont alliés qu'avec rodin donc ça va ça me va rouge je sais pas si on pourra intervenir moi aussi je suis allié avec rodin si je dis pas de bêtises ah non je suis plus allié avec eux alors je vais aller à frigy si si on est toujours allié avec eux on est toujours allié avec rodin tac on est en train d'augmenter l'expérience parfait affranchissement le conseil de knossos a pris la décision d'affrangir bon nombre d'esclaves appartenant à des particuliers si nous l'estimons préférable rien ne nous interdit d'intervenir car après tout laisser des esclaves vivre trop confortablement pourrait avoir des répercussions liberté on gagne de la popularité et on transforme deux esclaves en hommes libres où on pourrait dire nous on gagne de l'argent alors on va dire oui c'est pour la ville de knossos donc ici on va passer à 10 voilà parfait ça on prend alors on peut augmenter les présages on va augmenter quelqu'un est mort de la dysenterie le moral non on va faire les revenus la fiscalité on va augmenter les taxes c'est toujours le plus intéressant alors est ce qu'on peut augmenter quelque chose qui m'aidera pour la gare qui arrive production des citoyens ça ça peut être pas mal tac ok on a une revendication sur la crête on va pouvoir leur souhaiter dessus j'hésite à recruter un peu plus de troupes on va le faire à j'ai passé de 10 4 4 1 peut-être monté à 15 ici comme ceux ci et je vais monter à 5 d'infanterie lourde je pense que ce sera suffisant juste au cas où vraiment pour assurer le coup pour qu'on soit plus nombreux que encore un petit peu voilà parfait ça recrute rapidement on est à 25 121 on a un commandant de niveau 10 eux aussi le terrain il ya des collines donc ils vont avoir un avantage du terrain soit soit mais c'est pas c'est pas un problème en soi alors ok bah on va pouvoir y déclarer la guerre ou ils sont alliés avec plus de monde alikarnas après si on arrive à prendre rapidement leur territoire ça pourrait le faire ça pourrait le faire il faut que je baisse dans les sais quoi rêve il ya une trêve je sais pas j'avais une trêve avec eux j'ai perdu la stabilité je comprends pas trop où est ce qui me parle de trêve je pense pas avoir été en guerre à moi je déclarer la guerre après sos mais on pourrait déclarer la guerre après sos ça serait peut-être plus intéressant d'ailleurs on va faire ça peut-être déclarer la guerre à eux et eux vont joindre et on va pouvoir pour leur prendre leur territoire ça me paraît d'être le le plus machiavélique le plus le plus simple donc faisons comme ça je ne comprends pas d'où est ce qui me sort alors les jeux olympiques on va envoyer le chef des androménides tiens on va envoyer des mataros des marathos je sais pas de ce qui me parle d'une d'une trêve ici la trêve est rompue je suis pas en trêve avec eux pourtant ou alors il faut peut-être attendre après avoir fait une paix après avoir cassé une alliance c'est peut-être possible mais je trouve ça bizarre portée diplomatique coup des bâtiments tiens ça va être bien pour l'avenir faire des économies là dedans bon peu importe on va déclarer la guerre après sos et et en leur déclarer la guerre normalement eux gortines vont suivre et on va pouvoir leur sauter dessus alors des rites religieux des tensions sont apparues ces derniers temps entre les prêtres et les paysans le peuple considérant souvent les cérémonies religieuses comme trop inaccessible et éloigné mais le hierophant coroibos et ses subordonnés quant à eux exige qu'une certaine distance soit maintenue afin de pouvoir accomplir leur fonction correctement et ajoute par ailleurs ce n'est pas la place des humbles que de participer aux rituels les prêtres ne doivent pas être troublés on perd la stabilité mais on augmente les présages des rites dans les rues de la ville apaiseront les deux parties je gagne la stabilité et de la loyauté ça me paraît d'être le bon compromis on va faire ça on augmente la stabilité voilà parfait c'est vrai qu'il faut pas il faut arriver à séparer les deux donc là on va dire non on n'a pas envie d'être alliés vous allez allez on va accélérer on accélère tiens on va voir un petit peu à ben androménique qui revient des jeux olympiques est mort alors mon héritier tiens il ya plus beaucoup de vie oh la 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 quelle catastrophe à cause de la dysenterie va vraiment valoir qu'on qu'on règle ce problème j'espère qu'il va pas mourir avant d'arriver à l'âge adulte et vraiment que des vieux dans mon conseil ils ont qu'à l'âge 72 74 ans ils vont tous mourir ils vont tous clame c'est alors on va éduquer l'héritier on va éduquer il veut devenir quoi ici devenir politicien c'est vrai qu'il n'est pas terrible on va augmenter son marshall hop corrompi ambitieux cruel non c'est pas le cas il faut aperçu une éducation martiale en effet comme ça mon fils veut devenir déjà un grand gré parfait il a déjà changé ah ouais il me faut 200 pièces d'or pour ça va être compliqué c'est compliqué je sais pas c'est qu'on va les trouver 200 pièces d'or il nous faudrait un autre fils si possible alors une des solutions c'est que j'ai un herveur au divendicat philoumen je me je divorce philoumen pour marier quelqu'un d'autre pour avoir un nouveau fils au cas où perséus ah il a gagné un marshall super deviendrait bah mourrait en fait parce que je pense pas avoir l'argent l'oracle de delf l'oracle de delf a prédit la gloire et la fin de bien des héros légendaires or un messager vient d'arriver porteur de sinistre présage il arrivait qu'il y avait des difficultés menacées d'engloutir l'éterne si un nouveau dirigeant ne l'était pas donné maintenant qu'il était annoncé comme porteur de malheur à venir les grands commencements à considérer les grands commencent à considérer mais pantochis avec suspicion ne sont-ils pas tant de changer de pouvoir une magnifique cérémonie pour apaiser le dieu mieux vous convaincre tout le monde ça serait pas trop mal à faire ça on va perdre l'influence mais on en a beaucoup c'est pas un problème allez 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 ça m'embête un peu là la situation actuelle parce que sinon ça serait ce gars mais lui va mourir aussi ok on a la revendication donc si mon fils venait à mourir lui va mourir il y a une grande chance que lui viendrait ça reste un pantochis vous allez me dire mais je crois qu'on va faire on va jouer la carte de la sécurité c'est à dire ma femme n'est pas enceinte et je vais me remarier avec quelqu'un d'autre alors je sais pas si on peut ah non je peux pas la bannir comme ça en fait je peux pas la bannir comme ça et je sais pas si je peux l'empoisonner ah ça risque d'être compliqué ça va être compliqué alors on va y aller on va déclarer la guerre après sauce parfait alors voyons voir si je peux déclarer la guerre non apparemment je peux pas déclarer la guerre à cortine je sais pas pourquoi donc on déclare la guerre après sauce comme ceci prend la crête ils vont les joindre mille et alicarnas je demande à sparte de rentrer au cas où ok sparte rentre dans la guerre donc on est en guerre contre eux on va peu perdre de temps on va leur tomber dessus donc on devrait gagner notre armée est plus puissante un meilleur moral et l'avantage parfait alors des malversations donc encore un gars qui a volé de l'argent il va falloir rendre l'argent volé c'est qui il est membre de la famille des tauroménaïdes c'est le philosophe j'ai besoin d'argent on va prendre ça comme ça ça va me faire monter l'argent et avec un peu de chance on va mettre quelqu'un d'autre on va mettre lui c'est pas un problème alors là on est en train de débattre à plein de couture on a la bonne tactique en plus parfait ok on n'a pas perdu grand monde désastre alors qui se trouvait au corps de la mêlée Kinéas a été touché d'une flèche venu de on ne sait où non protégé par ses hommes il a été emmené précisément hors du champ de bataille et confié au meilleur guesseur le temps seul dira s'il pourra se rétablir oh Kinéas a pris une flèche alors 5 possibilités 30% sans ce qui ne se passe rien 20% sans ce qui reçoit une blessure qui soit estropié qui déboiteux ou qui meurt ok il est toujours vivant il a attrapé non il n'a rien eu ok parfait donc on va continuer on va essayer de les on va suivre cette armée pour les terminer ah merde ils font le tour ici putain ok sparte débarque parfait on va plutôt aller là on dirait qu'ils ont il faut voir que je commence à prendre des villes si on peut leur tomber sur leurs 13 000 hommes ça serait pas trop mal j'ai envoyé une petite force ici et on va je vais diviser en deux je vais mettre à Alchimide tac on va mettre Alchimide à la tête donc on est en train de mettre le siège sur leur Agortina donc leur sur leur capital je veux bien que sparte reste avec moi si possible voilà et on va aller les battre là-bas pour faire le siège donc 148 avec un peu de chance on va peut-être réussir à lancer à lancer les retablissements avant que mon fils ne vienne à mourir c'est assez compliqué mais bon donc là le but c'est vraiment de prendre toute la crête clairement dévotion inébranlable je gagne 10 de stabilité parfaitement Pantouch parfait Pantouchi d'être pour réputation d'être un homme déceint et honorable de téléverture donne aux élétériens le sentiment d'être protégé des épreuves et que rien ne peut leur arriver c'est exactement ce dont on a besoin en temps de guerre alors on va accélérer un peu pour le moment tout se passe bien on fait le siège Kineas et Alchimide font le siège parfait ça devrait être réglé dans pas longtemps le siège de Gortina est remporté on aura piqué 4 populations parfait alors je vais attendre que ce siège se termine on va revenir sur notre territoire pour lancer l'attaque contre la dernière ville donc les loups de Kineas vont faire le travail manque d'eau ok le siège est bientôt terminé parfait donc on a pris ce qu'on veut on va regrouper les armées et on va les attaquer on va prendre Pressos j'espère que Sparte va suivre on va voir ce que ça donne oh victime d'une mélancolie intense même Nidos donc Potoshit s'enfonce dans une dépression dont il est à craindre qu'il ne ressorte jamais nous ne pouvons que prier que la vie lui sourit à nouveau il devient dépressif le tonnerre des sabots tiens tiens dans les territoires lointains où chevaux les sites sauvages les rumeurs de guerre une étroite brillante s'est levée et tata tata les derniers de trouver un nouveau pays dans les terres du sud apparemment il y a un nouveau peuple les parnes commencent à c'est où tout ça les parnes ok c'est ici en fait c'est ces gars là bon c'est loin de chez nous cela ne nous concerne pas ne nous regarde pas un réfugié étrange un homme étrange venu des Baniens s'est présenté aujourd'hui à nos frontières pour demander l'asile il a d'ores et déjà il a d'ores et déjà promis de nous céder de riches territoires Baniens si le terrain accepte de l'aider à se venger de ses ennemis et pourquoi pas accueillons-le comme il se doit ou il n'a pas sa place et on gagne la popularité on va dire ça on va dire qu'il n'a pas sa place va-t'en va-t'en m'écriant alors c'est pas sûr qu'on gagne l'issue est incertaine ça va ça a l'air de gagner hop on le rentre dedans parfait hop on va augmenter les revenus fiscaux alors un de mes gars est tombé tiens on va mettre hop toi et le trophée l'issue aussi est mort ok il faut qu'on prenne ça ok il revient de m'attaquer ça devrait le faire on est en train de les détruire complètement parfait et on fait des avancées voilà parfait c'est gagné on va s'arrêter là est-ce que je suis en guerre contre eux ? non je suis pas en guerre contre hop hop et on va prendre toute la crête parfait les élites présiennes alors on va faire passer les jugements comme d'habitude sur les grandes familles on va voir c'est des gens intéressants là j'en vois pas trop donc on va les sacrifier et chez Pressos ouh lui est pas mal mais lui aussi emprisonné par Sparte ouais mais c'est donc je risque pas de l'avoir donc on va prendre les Xenocratides les Xenocratides ouais effectivement et on fait crucifier les autres et on a réussi à unifier la Grèce le Tern contrôle toute la Crète alors on peut unifier la Crète on va faire ça parfait donc nous sommes maintenant le Royaume Crétois c'est super super par contre il y a Sparte qui est là j'aimerais bien qu'il s'en aille alors j'ai beaucoup de forteresses aussi voyons voir un petit peu j'ai pas besoin d'avoir autant de forteresses je vais arrêter de les payer donc j'ai une forteresse là là on fait quoi ici on fait des olives ici j'en ai pas besoin non plus je sais pas si j'en ai besoin un Presos aussi on va l'enlever peut-être en garder deux ou trois ça sera déjà suffisant voilà on va garder ça pour le moment alors on peut augmenter un TAC TAC est-ce qu'on peut faire quelque chose tiens on va faire venir du vert augmenter les revenus fiscaux de 5% alors où est-ce qu'il est mon fils faut qu'on fasse le traitement avant qu'il avant qu'il meure il est vraiment dégueulasse mais bon j'ai pas trop le choix plus 5% de taxes ça coûte 22 maintenant non on va attendre un peu on va faire ça rapidement pour lancer on augmente les traditions militaires je vais arrêter de payer l'armée tu vas revenir ici on peut augmenter les routes commerciales parfait tiens on va faire venir du papyrus d'Egypte un peu plus de commerce ok Sparte renvoie leur troupe parfait on a les 200 alors j'espère que ça va pas être un coup d'épée dans l'eau on va chercher un traitement alors je vais regarder si j'ai le meilleur médecin il est niveau 10 mon médecin je pense qu'on peut pas faire mieux donc l'archiâtre hop chercher un traitement c'est parti et on va lui trouver un mariage aussi avec un peu de chance il peut avoir peut-être un enfant ouh elle est pas mal en fait quelqu'un qui serait fort en martialité et en charisme et en un peu de tout en fait ils sont plutôt vieux on va attendre un peu les jeux olympiques est-ce qu'on en voit un vieux il est membre du consort il est fils du bacillus de Crète il est fils du bacillus ah mais oui mais c'est le fameux bâtard c'est lui ah mais regardez-moi qui revient incroyable c'est lui qui devrait être roi bah tiens on va envoyer mon bâtard épimense épimenez 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 on va l'envoyer avec un peu chance le bâtard va gagner les jeux olympiques ça sera incroyable au début je me disais c'est le fils je me disais qui celui-là d'où est-ce qu'il sort allez hop les revenus fiscaux on augmente tout ça là on est au maximum et là on est au maximum aussi alors l'industrie les habitants se font montrer une véritable esprit d'entreprise ainsi ils n'ont pas hésité à financer les dernières ah oui on a déjà vu ça donc c'est des gens qui construisent déjà un bâtiment excellent on perd de la popularité ah oui non ça ça bug un peu ok on va prendre ça ah il n'a pas gagné malheureusement il n'a pas gagné production des hommes libres tiens on va faire augmenter les hautes commerciales et on va faire aussi la production des hommes libres parfait on devrait gagner comment c'est on fait déjà 10 on commence à gagner vraiment bien plus la nourriture on est plutôt bon yes le succès du traitement cela fait un moment maintenant que Perseus reçoit un traitement pour sa maladie mais il semble enfin être guéri ça veut dire donc il a perdu la dysenterie et que sa santé augmente tranquillement et qu'il ne va pas mourir maintenant parfait parfait c'est pas pas assez loin on est pas pas assez loin je vais baisser un peu la vitesse vitesse d'assimilation des populations non ça on n'a pas trop besoin promotion des populations ça c'est pas mal on va prendre du bétail ça c'est pas assez loin comme ceci parfait limite de ravitaillement entretien des armées ça c'est ça va être nécessaire réputation diplomatique on n'a pas beaucoup d'expansion ok on a un gars qui est mort voilà je pense qu'on est plutôt bien au niveau des technologies alors l'épiproxène est mort on va mettre quelqu'un d'autre on va mettre un androménide un androménide ah bah c'est mon fils ça va falloir que je je sais pas si je peux ouh attendez attendez est-ce que on pourrait faire quelque chose parce que elle elle est mariée mais elle est-ce qu'on peut la marier avec mon bâtard il est où ça serait assez drôle il est où d'ailleurs il s'appelle comment si on peut le marier épiménès androménide donc il a pas le même nom de famille non je ne le vois pas ici il a 21 ans il n'est pas marié sa mère est toujours vivante ah il a il a pas mal de frères et sœurs ah oui bah c'est c'est ses frères et sœurs ses beaux frères et sœurs alors non on peut pas encore le marier on va attendre un peu tiens si lui pouvait être si ce gars là pouvait être mon descendant ça serait pas trop mal mais je pense pas qu'il y ait de lois qui me permettent de faire ça malheureusement il commence à se faire vieux Kinéas mais il a fait le travail il a fait le travail clairement je sais pas ce que Sparte fait avec sa flotte là on dirait qu'il y a un petit bug alors on va essayer d'améliorer mes relations avec l'Egypte avec la Phrygie c'est toujours bon d'avoir ces grosses factions la Macédoine aussi on va améliorer mes relations j'ai pas envie que les Robes n'ont pas l'air d'avoir avancé d'avoir de problèmes avec eux ah mais c'est à moi ça tiens je savais même pas que j'avais j'avais ce bâtiment super super alors donc on va pouvoir faire des bâtiments ici on a une bibliothèque il me faudrait un forum et on va essayer de ramener des esclaves est-ce qu'on peut les bouger ici de non parce qu'ici ils permettent de faire de la nourriture donc en fait on va le garder on a le surplus de nourriture avec eux ici à l'éternel il va falloir que je fasse des bâtiments mais j'ai toujours pas d'argent donc il faut qu'on avance un peu l'impatience est une vertu voyons Perseus mon fils se montre de plus en plus impatient ces derniers temps perséduit que son statut lui vaudrait de s'occuper une fonction importante dans le gouvernement de Crète il a fait donc demande à la cour en insistant pour qu'il lui soit confié un tel rôle et il devrait être bon de réfléchir à la question donc on doit lui donner un job sinon il va être pas content mais il est pas terrible donc il est pas terrible peut-être en finesse alors voyons voir est-ce qu'on peut lui donner un taf dans mon gouvernement en finesse il pourrait remplacer le médecin à la limite la limite c'est encore j'ai pas trop besoin du médecin pour le moment donc niveau 6 où es-tu où es-tu Perseus voilà hop on a mis Perseus archiâtre donc c'est le médecin de la cour en espérant que ça lui ça lui convienne donc là il faut qu'on fasse plus d'argent pour créer les bâtiments commencer à se développer un petit peu alors tiens on a pas mal de demandes voilà on va dire oui j'avais un excès quelque part un cadeau tiens donc on dirait que Hermogenes un loyal serviteur de l'état et malgré ses coups esthétiques quelque peu constés stables a commandé une statue en l'honneur de Pantoshy de notre bon roi la foule venue de loin s'est assemblée pour assister à son inauguration au moment de la dévoiler l'archi-somatophilaque ils peuvent pas trouver les noms plus compliqués se tient debout les bras croisés un peu sourire un petit sourire plaqué sur le visage soudain la foule s'arrête de respirer par Zeus c'est une horreur apparemment la statue est horrible ou faites-la abattre il perd la loyauté donc c'est mon archi-bababababa ok c'est lui là en charge de la garde personnelle du roi il perdrait de la loyauté ce qui serait pas terrible mais je perdrais moins de la loyauté on va faire ça on va faire ça et on va s'arrêter là les amis on a réussi ah le forum vient d'être créé parfait nous avons donc réussi à unifier la crête sous un même royaume et on va pouvoir essayer de voir jusqu'où on peut s'étendre peut-être en crête peut-être sur les îles autour j'aurais bien pris le royaume qui était ici mais il vient d'être englouti par l'Egypte malheureusement donc on va voir merci d'avoir suivi cet épisode on va se terminer là-dessus digne de son rang donc j'ai donné un travail à Perseus et il semble que la tâche te convienne parfaitement il me donne un cadeau 75 de pièces d'or merci beaucoup Perseus nous finirons sur ton cadeau et c'est bien bon mot à la prochaine les amis je vous dis gros bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501